Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du Minotaur, un monstre mythoro-mi-homme, qui portait comme nom Astérios et qui fut enfermé dans le labyrinthe de Dédale, puis tué par Thésée. Nous allons parler de ses origines dans la mythologie, les principaux mythes autour de lui et son rôle dans la culture populaire. La légende du Minotaur naît en Crète, une grande île au sud-est de la Grèce, à quelques centaines de kilomètres d'Athènes. A l'époque où commence cette histoire, le roi de l'île venait de mourir. Comme le souverain n'avait pas d'enfant, trois frères se disputaient alors le trône, tous fils de Zeus et d'une princesse phénicienne, Europe. Minos, le plus ambitieux des trois, décida de demander de l'aide à Poséidon, le dieu des mers. Il lui proposa alors un marché, le dieu désignera une créature de son choix que Minos sacrifiera en son honneur. Poséidon accepta et il fit sortir des flots un immense taureau blanc, aussi majestueux que puissant. L'apparition de Minos à ses côtés fit sensation. Ni une ni deux, ses frères le reconnaissent comme le roi de l'île. Mais le taureau envoyé par Poséidon était si beau qu'il attira immédiatement la convoitise de Minos qui ne put se résoudre à le sacrifier. Le nouveau roi de Crète prit alors une première et très mauvaise décision, celle de trahir le dieu. Pour subtiliser le taureau et l'ajouter à son propre troupeau, Minos le remplaça discrètement par un autre, tout aussi blanc, et le garda pour lui le bel animal. Un pari malheureux, car on ne trompait pas si facilement le dieu des mers. Il repéra aussitôt la supercherie et piqua une de ses colères légendaires, celle qui provoquait des tempêtes, des orages et des rats de marée. Les dieux grecs sont connus pour leur goût de vengeance et Poséidon ne fait pas exception. Donc, pour le punir, il maudit son épouse pacifée en la faisant tomber amoureuse du taureau blanc. Son amour envers cet animal était si puissant qu'elle décida de s'unifier avec lui. Pour y parvenir, elle demanda de l'aide à l'inventeur Dédal. Celui-ci construisit alors une vache en bois, dans laquelle il plaça de la peau de vache. Ensuite, la fausse vache terminée, pacifée s'introduisit à l'intérieur et il la déposa devant le magnifique taureau blanc, qui s'empressa de s'accoupler avec elle, pensant que c'était une vraie vache. Quelques temps plus tard, pacifée donna naissance à un étrange garçon, mais un garçon dont la tête et la force étaient celles d'un taureau. C'était un monstre hybride à tête de taureau sur un corps d'homme. Le Minotaure était né. Mais le pire était à venir. En grandissant, la créature se fit de plus en plus dangereuse et féroce. Or, il était impossible pour le roi de Crède d'assassiner le fils de Poséidon, sans provoquer une vengeance bien pire encore. Mais Minos trouva la solution en consultant l'oracle de Delphes. Il fallait simplement isoler le Minotaure dans un endroit dont il ne pourrait s'échapper. Aussitôt dit, aussitôt fait. Avec l'aide d'un architecte athénien, Minos bâtit un immense et dangereux labyrinthe, une suite de couloirs et de méandres, de détours et de changements de direction, de fausses pistes, de cul-de-sac, dont il était impossible de trouver la sortie. Son plan était si complexe que le nom de son constructeur, Dédal, est encore synonyme aujourd'hui de labyrinthe. Le Minotaure était enfermé au cœur de ce piège effroyable. Toute la crête entendait la nuit les meuglements du monstre qui cherchait son chemin perdu entre les murs trop hauts pour qu'il puisse voir par-dessus. La triste histoire du Minotaure aurait bien pu s'arrêter là, sans l'intervention d'un jeune prince athénien, Thésée. Son père, le roi d'Athènes, avait perdu une guerre contre Minos. Depuis, la ville était condamnée à livrer tous les 9 ans à son vainqueur, 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles choisies au hasard. Les malheureux étaient jetés dans le fameux labyrinthe où le monstre affamé attendait de les dévorer. Vint alors le jour où Thésée fut lui-même tiré au sort. Arrivé en crête, le jeune homme eut davantage de chance, car avant d'être jeté dans le labyrinthe, il croisa la fille de Minos, Ariane. Au premier regard, elle tomba amoureuse de ce séduisant prince et décida de le sauver. Donc, elle imagina un stratagème pour l'aider à s'échapper du labyrinthe. Elle décida alors d'aller chercher des informations auprès de Dédale, le créateur du labyrinthe, qui lui dit comment s'enfuir de celui-ci. Elle lui confia alors discrètement une pelote de fils grâce aux informations de Dédale. Entrée dans le labyrinthe, Thésée n'avait plus qu'à dérouler le fil derrière lui pour trouver le chemin du retour. Cette technique fut baptisée plus tard le fil d'Ariane. Bien équipée pour sortir du Dédale, Thésée ne devait pas moins faire face à la férocité du Minotaure. Heureusement, le jeune Athénien n'en était pas à sa première bagarre. Lorsqu'il finit par rencontrer le Minotaure, une lutte sans merci s'engagea. Il finit par tuer la créature grâce à un glaive qu'Ariane lui avait donné. Le combat achevé, Thésée n'avait qu'une envie, fuir la crête pour rentrer chez lui. La malheureuse Ariane était bien mal récompensée, car Thésée l'abandonna en chemin sur le rivage d'une petite île déserte et fit voile vers Athènes avec ses compagnons. Il payera cet affront de la mort de son père, Égée. Car, sur le chemin du retour, Égée attendait son fils du haut d'un promontoire et guettait la couleur des voiles, car, selon un accord passé avec son fils, elles seront blanches en cas de victoire ou noires en cas de défaite. Mais Thésée oublia de les changer et les voyait en noir, Égée se jeta dans la mer qui désormais porte son nom, la mer Égée. Après ce tragique événement, Thésée deviendra le roi d'Athènes. Dans une culture populaire, il est présent dans le film Le Monde de Narnia, Le Lion, La Sorcière Blanche et L'Armoire Magique en 2005 et dans Le Prince Caspian en 2008. Il est aussi présent dans Les Immortels en 2011. Dans la série God of War, le héros Kratos devra affronter de nombreux Minotaurs et dans Assassin's Creed Odyssey, le Minotaur est l'une des créatures gardiennes d'un fragment d'Éden et enfin, il apparaît dans la bande dessinée Papyrus. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionné, j'espère que vous aurez plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et on se revoit bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada